Les fidèles aussi en la paroisse de la Bruffière se mettent à l'heure de l'écologie et de l'économie d'énergie. Ces éco-citoyens seront désormais ravis de savoir que leur belle église a changé d'éclairage extérieur. Celui-ci datait, il faut bien le dire, depuis de nombreuses années et devenait de plus en plus obsolète. La municipalité a donc décidé de le remplacer à la grande joie des responsables du patrimoine communal et de l'association La Bruffière Autrefois. La Bruffière Autrefois a été fondée en 1995 à l'initiative de quelques habitants de La Bruffière qui avaient des goûts, disons, un peu éclectiques. Certains, c'était pour la réalisation d'un ouvrage, d'une monographie sur la commune. D'autres, collections de cartes postales, d'objets agricoles. Enfin, vous voyez, toutes sortes de choses qui intéressent le patrimoine. Et donc, depuis, on a pris un peu d'extension. Et l'association est bien connue sur la commune aujourd'hui. Nous avons tiré l'attention de la municipalité, bien sûr, sur cet ouvrage qui est aujourd'hui magnifique, aujourd'hui classé, et qui méritait d'avoir un éclairage digne de ce monument, qui est de style roman byzantin, de la fin du XIXe siècle, à une époque où il se construisait beaucoup d'églises en Vendée. L'église de La Bruffière est un monument historique, classé par le ministère de la Culture. Elle brillera désormais d'un nouveau feu et d'un éclat retrouvé. Disons que cet éclairage est venu pour modifier l'ancien, parce que l'ancien était usé et usagé. Et on a voulu moderniser la chose en mettant des LED. Donc, diminuer l'énergie, disons la consommation d'énergie, et puis avoir quelque chose de plus efficace. Les LED, c'est quoi, pardon ? Ah, c'est un nom qui est assez bizarre, c'est électro-luminescence ou je ne sais quoi. Donc, je n'arriverai pas à vous dire exactement ce que c'est, mais ça consomme très peu. Donc là, il y a 24 petits points sur chaque réglette de 60 cm, qui consomment environ, je ne sais plus si c'est 55 watts. Et il y a tout autour, donc 8 réglettes qui éclairent tout le clocher. Et on aperçoit donc les angles tout éclairés en blanc. Et c'est assez particulier. Alors, éclairage moderne, éclairage écologique aussi, entre guillemets, pour un monument classé historique. Alors, c'est un petit peu un drôle de mélange ? Non ? Oui, mais pour mettre toutes les choses en évidence, il faut se servir du moderne pour pouvoir valoriser notre patrimoine. Donc, c'est ce qu'on voulait faire et puis pas trop consommer d'énergie. C'est cette raison-là. Alors, disons que c'est une volonté qu'on a eue de promouvoir ce nouvel éclairage. Et puis, demain, beaucoup de gens viennent déjà visiter l'intérieur. Bon, le soir, s'ils y restent, comme il y a un hôtel dans la brufière, s'ils veulent rester, ils pourront voir aussi l'éclairage. Et on le voit d'assez loin, donc c'est bien. Un monument à voir ou à revoir tout au long de l'année. Sous-titrage ST' 501